coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau vlog d'été alors je me suis dit que j'allais faire une voix off comme la dernière fois parce qu'en fait cette vidéo est la suite de la vidéo précédente j'aimais en fait cette construction de vlog dites moi ce que vous en pensez en commentaire je trouve ça assez cool parce que je trouve que visuellement c'est intéressant et moi je peux vous rajouter des choses en voix off et vous raconter un petit peu ce que j'ai fait donc j'aime bien comme ça mais je serais curieuse d'avoir votre avis ici je suis en train de me préparer et d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'utilise comme maquillage un peu au quotidien là j'ai ajouté un peu de fard bleu sur les yeux pour matcher ma tenue mais le reste mon maquillage est toujours à peu près le même dans cette boîte il y a mon maquillage quotidien des essentiels et des petites choses en plus parce qu'il y a certains types de produits que j'ai en plusieurs exemplaires dans différentes marques parce que j'aime beaucoup mais en gros je pourrais survivre toute l'année avec cette boîte pour mon teint j'utilise le fond de teint et le correcteur steney qui d'urban decay en 70 n je mettrai toutes les références en barre d'infos pour mes sourcils j'ai ces deux gels à sourcils qui sont transparents le premier c'est le glossier j'aime beaucoup j'aime beaucoup en marron aussi et le anastasia beverly que j'ai mis dans ma boîte que je voulais tester j'ai pas encore testé j'ai trois eyeliner préférés donc le roller liner de benefit en marron que je mets un peu moins en ce moment je mets plutôt du noir pour ça j'ai le pro tip liner de glossier qui est très bien hyper facile à utiliser et j'aime beaucoup aussi le marc jacobs hyper beau le noir et très intense et j'aime beaucoup le rendu un petit peu moins facile à utiliser mais vraiment très très beau et j'ai aussi récemment découvert ces eyeliner feux de la collaboration sephora et stabilo qui sont trop fun j'ai vraiment l'impression d'appliquer du stabilo sur mes yeux mais c'est vraiment très beau et étonnamment très facile à utiliser il y a juste le manche qui est un peu court en termes de mascara j'aime beaucoup le kush de mick makeup qui est très beau qui s'utilise très bien tout seul le glossier j'aime beaucoup pour rallonger les signes mais il n'est pas très volume donc j'aime bien l'utiliser avec un autre mascara comme par exemple le volumizing de rêve l'on j'aime bien toujours faire un petit contouring léger donc j'ai pour ça ma mood box de irisé paris avec le fond de teint poudre à cajou parfait comme contouring pour moi très naturel en termes de composition et j'utilise depuis des années j'aime beaucoup j'ai aussi le blush terre de feu j'utilise un peu moins souvent j'aime beaucoup l'highlighter night shine de glossy play qui est vraiment très beau liquide et très facile à utiliser et j'adore les gloss de glossier donc j'en ai un dans ma petite boîte au dessus en fait j'ai un deuxième tiroir du coup avec ici quasiment que des produits pour les lèvres sauf ma petite palette irisé avec des fards à paupières mais voilà ça je vous montrerai ça je pense une autre fois parce que j'ai aussi pas mal de fards à paupières j'ai plein de palettes parce que j'adore aussi faire des maquillages colorés sur les yeux mais c'est un peu moins on va dire le maquillage quotidien donc là je voulais vous montrer un petit peu les essentiels et ce que j'utilise le plus souvent d'ailleurs dites moi en commentaire si vous aimeriez je vous montre mes palettes de maquillage ou alors mes produits pour les lèvres que je vous en parle un petit peu plus et je vous parle de mes préférés dites moi en commentaire j'aimerais bien savoir donc ensuite donc ça c'était samedi et on a décidé d'aller faire une petite balade avec david d'aller se promener dans paris profiter et franchement c'est une activité qu'on adore faire c'est vraiment très simple et je trouve que paris est tellement joli qu'il ya plein de petites rues hyper sympa pour se balader pour faire des photos ici en été en plus il fait beau donc c'est super agréable il ya moins de monde surtout cette année en plus on aime vraiment beaucoup être à paris en été et voilà profiter tout simplement de notre ville parce que pendant l'année finalement on en profite un peu moins donc c'est l'occasion et on est allé vers hôtel de ville dans le marais donc pas loin de république on a pas mal marché enfin pas tant que ça mais un petit peu et c'était très sympa c'était cool c'était romantique ensuite on est rentré et j'avais envie de peindre du coup j'avais montré j'ai acheté des supports en bois la semaine dernière et j'ai je me suis dit que ça serait bien de les préparer pour peindre et j'ai préparé aussi d'autres supports pour pouvoir peindre prochainement et c'était le moment de l'apéro parce que j'ai pas besoin d'être vraiment très concentrée pour ça c'est vraiment la première couche donc c'est très simple il n'y a pas besoin d'une grande concentration donc voilà on a bu un verre on a écouté un peu des vinyles un peu de musique c'était très agréable le lendemain moi j'ai pris un petit peu le soleil avant de démarrer la journée ça c'est quelque chose que je faisais vraiment enfin j'essaie de faire vraiment régulièrement pendant le confinement parce qu'on sortait pas énormément là ça va mais ça fait du bien quand même ensuite j'ai pris un bain alors j'ai utilisé j'ai acheté ce gant qui est super doux au bambou je pensais qu'il serait un peu plus exfoliant mais il est agréable et en ce moment j'utilise le gel douche les petites créations pastèques basilic bio donc que j'ai aidé à créer avec le petit marseillais donc je suis super contente et j'aime vraiment trop ce parfum si vous ne le connaissez pas je vous invite à le sentir il sent super bon et j'aime beaucoup l'air dans le bain je trouve que c'est vraiment le moment idéal ensuite on est allé faire du roller c'était trop cool ça faisait super longtemps là qu'on n'avait pas fait du roller là cet été à partir de cette vidéo à partir de maintenant on va en faire beaucoup plus régulièrement parce que j'ai envie de vraiment progresser parce qu'on a comme idée comme projet potentiel à la rentrée de prendre tous les deux ensemble des cours de roller dance donc c'est pas sûr parce que moi j'ai pas encore le niveau David largement le niveau est très très fort mais moi c'est pas encore le cas donc il faudrait que cet été j'atteigne un bon niveau parce qu'il faut avoir un niveau quand même assez avancé pour pouvoir être à l'aise pour danser etc donc même si j'ai déjà des années de danse derrière moi être sur des rollers et danser ça n'a rien à voir donc il faut vraiment que je sois plus à l'aise mais voilà c'est faisable n'est ce pas d'ailleurs dites moi si vous faites du roller ou du roller dance si vous avez des astuces à me partager je suis preneuse j'avais pris des cours la première année quand j'ai démarré après j'ai arrêté franchement je pense que j'aurais dû continuer parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup progressé enfin pas du tout même depuis donc ouais ça serait pas mal quand même et puis en fait c'est surtout la pratique comme on n'est pas suffisamment sorti faire du roller ces derniers temps bah j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup progressé donc ouais c'est l'objectif cet été ensuite petite pause avant de peindre donc vous avez pu voir donc la veille j'ai préparé cette toile avec de l'acrylique doré du coup pour une fois pour changer j'ai peint avec de l'acrylique mais je l'ai mélangé quand même avec ma gouache donc j'ai fait une sorte d'acrylique gouache moi même et ça rendait vraiment bien parce qu'en plus en termes de couleurs j'ai pu obtenir davantage ce que je souhaitais et j'avais envie de repeindre en fait des plantes où j'avais fait une première peinture plante non deuxième j'ai fait ça c'est ma troisième en fait peinture avec des plantes la première est disponible sur la boutique Etsy elle est sur fond blanc la deuxième était sur fond noir je l'ai vendue et celle-ci donc la troisième sur fond doré sera bientôt disponible sur la boutique Etsy si vous êtes intéressés vous avez le lien en barre d'informations si vous avez un coup de coeur et qu'elle vous plaît elle fait 30 cm par 30 cm et cette fois-ci je voulais peindre des monstera parce que la plante que vous pouvez voir juste derrière enfin juste devant moi derrière la toile c'est un monstera qui est encore jeune parce qu'il n'a pas encore créé des belles feuilles typiques des monstera donc j'espère qu'un jour il ressemblera à ce que je suis en train de peindre mais je trouve que c'est hyper joli comme plante et j'ai utilisé du coup plusieurs images comme référence pour pouvoir la peindre puisque j'avais pas de monstera avec ces feuilles là devant moi là je vous ai ajouté les plans de la journée suivante où j'ai peint pour terminer cette toile pour obtenir du coup le final résultat le résultat final qui est là j'ai finalement décidé de faire un fond un petit peu plus texturé et de faire un effet un petit peu pas flouté des monstera mais comme s'ils apparaissaient dans la toile parce que du coup les contours sont un petit peu plus fondus avec le fond voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire j'aime beaucoup et je trouve que le doré fait vraiment bien ressortir la plante c'est hyper joli et quand la lumière tape sur le doré c'est vraiment très beau j'adore ce doré et comme je vous l'ai dit cette toile sera bientôt disponible sur la boutique Etsy si vous êtes intéressés et en ce moment j'aime bien terminer ma journée juste avant d'aller me coucher par jouer un petit peu sur ma switch à ce nouveau jeu qui est 51 en gros c'est des jeux de société mais pas seulement et c'est trop bien parce que du coup on peut jouer seul avec l'ordinateur et moi j'adore les jeux de société là j'ai joué au poker j'ai joué aussi au reverso ou volte-face il s'appelle là que je jouais beaucoup quand j'étais petite et il y a plein d'autres jeux et j'aime trop et en plus ça me détend avant de dormir donc j'aime bien faire ça donc ça c'était le week-end et je vous ai rajouté la journée suivante et d'ailleurs là j'emballe la commande de la peinture dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai vendu donc c'était les plantes sur fond noir merci beaucoup à la personne qui a commandé et en plus je sais qu'elle aime bien parce qu'elle a posté un commentaire sur ma boutique et je suis trop contente que ça lui plaise moi je la trouvais vraiment très belle aussi cette toile donc je suis très contente qu'elle puisse être bien exposée chez quelqu'un et donc voilà on peut voir l'emballage et ce jour là aussi j'ai fait pas mal de montage j'ai avancé pour la vidéo précédente c'est à peu près tout pour ce vlog dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire c'était un plaisir d'échanger avec vous et de partager j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire j'aime bien vous lire et j'aime bien savoir ce que vous en pensez de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour continuer à regarder et suivre mes vlogs donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous abonné Sous-titrage ST' 501